Tout autre chose à présent, partons dans le monde de la santé avec notre invité Michel Cymes. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et journaliste bien connu des téléspectateurs de France Télévisions, bien évidemment, mais de TV5 Monde aussi. Alors aujourd'hui, vous êtes ici en tant que parrain d'une association qui s'appelle l'association Sparadra. 25 ans d'existence avec pour slogan « Lorsque l'on a moins peur, on a moins mal ». Quelle est cette association ? Et c'est une association qui, effectivement, essaye de tout faire pour que les enfants qui doivent être hospitalisés, avoir des gestes médicaux, une piqûre, une injection, un examen, puissent être rassurés, ce qui n'empêche pas toujours d'avoir mal, mais être rassurés et effectivement pour diminuer cette douleur. Quand vous, vous allez voir le médecin, vous avez besoin d'explications. Vous voulez qu'on vous dise ce qu'on va faire, qu'on vous explique ce qu'on va vous faire et, si besoin, qu'on vous donne un traitement pour lutter contre la douleur. Les enfants, c'est pareil. Et pendant des décennies, on a pensé que les enfants souffraient moins que les adultes parce que leur système neurologique n'était pas mature, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des nerfs donnant la même sensibilité que nous. C'est faux. C'est archi-faux. On le sait aujourd'hui, même s'il y a encore des idées reçues à ce propos. Et ces enfants-là ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur explique. Et on le fait avec l'association Sparadra. Alors, effectivement, vous dites que depuis des années... Moi, en préparant cette interview, je voyais que le premier texte officiel qui aborde la question d'un accueil de qualité pour les enfants date de 1983. Avant, il fallait quoi ? Il fallait que l'enfant endure pour devenir un être entier ? Vous savez, pendant un moment, il n'y avait même pas de service. Il y a eu des services de pédiatrie. Mais les enfants, à partir d'un certain âge, on les mettait dans les services adultes. Les médicaments pour les enfants, il y en a pas mal qui n'existent pas. On est obligé de couper en deux les médicaments pour les adultes. La recherche en pédiatrie par les laboratoires se fait très peu. Donc oui, il y a une prise de conscience. Mais heureusement, alors, 83, il n'y a pas longtemps. Et en même temps, on est en 2018. Donc les choses ont un peu évolué, notamment grâce à l'action d'associations comme Sparadra, qui non seulement distribuent les dépliants que vous avez ici pour que l'enfant puisse lire et comprendre ce qu'on va lui faire, mais aussi s'intéresse beaucoup à la formation du personnel soignant qui a été formé comme moi à la faculté de médecine et faculté où on nous disait encore une fois que les enfants souffraient moins que les adultes. Donc on a aussi des actions de formation de personnel soignant pour qu'on sache comment prendre en charge la douleur d'un enfant. Alors, vous le dites, il y a une formation, mais ce n'est pas uniquement aux médecins. Enfin, ça paraît évident que ce soit le médecin. Ou alors c'est quoi ? Il n'a pas le temps ? Non, le médecin, vous savez, les médecins, ils représentent la société. Vous avez sûrement rencontré des médecins très empathiques, des médecins qui vous expliquaient les choses, qui étaient très pédagogues et d'autres qui ne savaient pas faire et ne savaient pas dire. Alors le problème, c'est que quand on est face à un enfant, c'est catastrophique. Un enfant à qui vous n'expliquez pas que vous allez faire une piqûre, vous pouvez être sûr qu'il va se mettre à hurler parce que les enfants n'expriment leur leur douleur que par des cris, que par une angoisse. Ils ne savent pas poser les questions ou exprimer les choses. Donc nous, on fait de la prévention et on leur distribue ces petites choses. Mais pour autant, est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Un enfant, si vous ne dites rien à un enfant que vous allez piquer, je peux vous dire que la fois suivante, le jour où vous voudriez lui faire un vaccin, avant même de rentrer dans votre cabinet, il va partir en courant et se mettre à hurler. Donc là, on parle d'un acte médical, on ne parle pas d'un pronostic vital ou quoi ? Non, après, c'est autre chose. Notre association est là pour lutter contre la douleur et pour prévenir cette douleur, pour former les équipes et pour rassurer les enfants. Après, tout le reste appartient aux équipes soignantes, y compris dans les cas les plus graves. Alors c'est une association, on a dit qu'il y a 25 ans aujourd'hui, qui exerce en France. Il y a d'autres pays francophones que l'idée séduite ? Bien sûr, Belgique, Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, des pays d'Afrique noire francophone qui sont très demandeurs de ces petits dépliants. Et aujourd'hui, on a un site, sparadrap.org, qui est très regardé, qui permet justement d'une part de télécharger ces dépliants, si vous ne les avez pas. C'est extrêmement bien fait, très ludique. Et il y a deux parties, c'est très simple. Et il y a deux parties, une partie pour les parents qui voudraient expliquer à leurs enfants, une partie pour les enfants, on leur affiche ça sur Internet, et donc accessible un peu partout dans le monde. Voilà, c'est une organisation, c'est une petite association, elle a besoin de fonds. Alors je sais qu'à chaque fois on parle d'argent et on n'est pas le téléthon, nous on n'a pas beaucoup de moyens. 80% de l'argent qui arrive va pour cette formation des personnes soignantes, pour cette information de l'enfant. Et bien évidemment, on a besoin de dons pour survivre. Comme toutes les autres associations d'ailleurs qui s'occupent du bien-être des enfants dans les hôpitaux et elles sont nombreuses, on ne veut pas toutes les citer. Merci beaucoup, Michel Cymest, d'avoir été avec nous. Puis bravo, puisque vous êtes la personnalité télé préférée des Français pour l'année 2018. Bravo à vous. Merci beaucoup.